C'est le tout du monde, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo car nous avons plusieurs informations d'opportunités à vos relais. Recruitement au Togo L'agence de transformation agricole ATA annonce par les autorités togolaises il y a quelques mois. Elle sera opérationnelle dès le début de l'année prochaine, 2023. Le projet vient contribuer à l'accélération de l'atteinte des objectifs de la feuille de route du gouvernement togolaire en 2025 dans le secteur agricole. Il a donc lancé un appel à candidature pour recruter des membres du top management de cette future agence. Il a recherché des personnes de nationalité togolaire hautement dévouées, combatives et ayant l'esprit entrepreneurial capables de travailler sous pression pour rejoindre l'ATA en vue de transformer l'agriculture au Togo. Pour ce recrutement du top management, on recherche notamment un bras droit du directeur général, un directeur des études analytiques, un directeur de l'administration et des finances et un directeur d'exécution. Les avis de recrutement détaillés et les termes de référence de ces postes sont disponibles. Pour postuler pour l'agence des bras droit du directeur général, le candidat est tenu de disposer d'un bac plus 5 ingénieur affaires économiques ou administration et de 7 ans d'expérience dans des postes de management, de gestion des projets et de direction des équipes ou des départements. Puis le poste de directeur des études analytiques est aussi subordonné à un bac plus 5 et 7 ans d'expérience dans le domaine subventionné. Le postulant doit avoir aussi une expérience dans une société internationale des conseils des premiers plans. S'agissant du poste du directeur de l'administration et des finances, le candidat doit disposer d'un bac plus 5 en finances économiques, administration, au 10 et 7 ans d'expérience à un poste de directeur administratif et financier. Le directeur de l'exécution devra disposer d'un bac plus 5 en agriculture, économiques, affaires, ingénieurs et 7 ans d'expérience dans l'exécution des projets complexes. La composition des dossiers de candidatifs Les dossiers de candidatifs seront composés d'une lettre de motivation, des CV comportant trois personnes, des références, d'une copie des pièces d'identité, des diplômes d'attestation et des certificats de travail. Soumis en un seul document, les dossiers de candidatifs sont envoyés à l'adresse La version physique des dossiers est à déposer au ministère de l'Agriculture dans une enveloppe à trois avec mention Recrutement des personnels de l'Agence des transformations agricoles L'Agence des transformations agricoles est une organisation basée sur les modèles d'agences nodales d'inspiration asiatique. C'est pour assurer l'atteinte des résultats que la structure veut notamment allier les méthodologies de travail des secteurs privés dans le contexte d'une organisation publique. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour bien nous donner nos relais d'informations, nous allons laisser les autres opportunités dans les commentaires par un lien que vous devez cliquer pour visualiser pour plus d'informations sur le recrutement et d'autres opportunités. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Que de vous bénisse. Take care. Ciao. Ciao.